Sonia, les ingénieurs, eux, sont-elles encore des femmes dans un monde d'hommes ? Oui et non. Alors oui, parce qu'il est vrai que les femmes sont encore trop peu nombreuses dans le monde de l'ingénierie. Mais non, parce que depuis quelques années, l'ingénierie s'est extrêmement diversifiée et féminisée. Et en 2023, on compte 28% de femmes ingénieures dans le monde, contre 22% en 2019. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. C'est vraiment effectivement une bonne nouvelle. On enregistre même des très bons scores en Roumanie, en Chine, au Maroc, en Tunisie, où là on dépasse les 40%. L'ingénierie aujourd'hui fait face à de nombreux challenges dans énormément d'industries. Et nous avons besoin de toutes les compétences, y compris bien évidemment des compétences des femmes ingénieures. Il ne faut pas penser à l'ingénierie comme un monde d'hommes. Parce que les femmes, elles ont une très très longue histoire dans l'ingénierie. Il y a beaucoup d'inventions qu'elles ont faites par des femmes, qui en utilisent toujours aujourd'hui. Selon toi, qu'apporte le fait d'être une femme dans ce secteur ? Je crois que les femmes dans le secteur donnent la diversité. Avoir des perspectives différentes, ça donne des innovations. Sans diversité, effectivement, on a trop d'homogénéité. Et ça devient compliqué justement d'avoir ces solutions créatives, qui sont l'ADN même de l'ingénierie. Quand je rencontre une femme, une femme qui veut se lancer dans l'ingénierie, je lui dis toujours qu'elle est une chance et qu'elle doit saisir l'opportunité. La saisir d'abord pour elle, parce que l'ingénierie offre des carrières extraordinaires à ces femmes. Et aussi la saisir pour l'entreprise qui va les accueillir. Parce que c'est vraiment une richesse extraordinaire. Je suis entièrement d'accord avec toi Sonia, mais je dirais même de façon générale, il est primordial pour toute entreprise même, d'être à l'image du monde qui nous entoure. Il y a à peu près 50% d'hommes et de femmes dans le monde, et je pense qu'ils doivent en être ainsi chez Segula. Comment vois-tu l'égalité femmes-hommes au sein de Segula ? Je suis particulièrement fier de notre implication chez Segula Technologies, où nous sommes très clairement impliqués dans l'association Elle Bouge depuis maintenant près de 7 ans, association qui fait la promotion de l'ingénierie auprès du jeune public, et en particulier auprès des jeunes filles. Je suis une trentaine de marraines ici chez Segula, et j'espère inspirer les prochaines générations d'ingénieurs. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de vrai sujet sur l'égalité hommes-femmes chez Segula aujourd'hui, que ce soit dans les mentalités ou dans la gestion au quotidien. Pour ajouter à ce que tu dis, Franck, tu connais le programme WINS, Women Network Initiative, et ce network qu'on a mis en place chez Segula, il permet de promouvoir l'égalité hommes-femmes, d'accompagner les jeunes femmes au sein du groupe avec des free talks, avec du mentoring, de l'accompagnement personnalisé, et c'est vraiment une preuve aussi que Segula met en place des choses concrètes, et qu'on veut faire partie des entreprises qui agissent dans ce domaine. Un dernier mot pour terminer ? Alors moi, Franck, je dis aussi toujours aux filles, rêvez, rêvez grand. N'arrêtez pas de rêver, parce que l'ingénierie peut vraiment mener à tout type de métier. Je pense qu'on a mené des actions auprès de ces jeunes femmes pour montrer toute la richesse que nous avons chez Segula. J'espère que les femmes reprennent sa place dans l'ingénierie. Je suis tout à fait d'accord, Noreen, là-dessus. Et d'ailleurs, qui que vous soyez, si vous avez de l'ambition, rejoignez-nous. Je suis tout à fait d'accord, Noreen, là-dessus.